... Ami depuis de nombreuses années, Michel Drucker a failli mourir avec un célèbre chanteur lors d'un tournage télévisé. Un souvenir gravé dans sa mémoire qu'il avait évoqué sur le plateau de l'émission Vivement Dimanche sur France 3. Ils ont frôlé la mort. Invité sur le plateau de l'émission Vivement Dimanche sur France 3 le 31 décembre 2023, Laurent Voulezier est revenu sur l'un des moments les plus marquants de sa vie, ce jour où il a failli mourir dans un hélicoptère avec Michel Drucker. Lors de l'émission, le mari de Dany Saval avait ainsi ressorti une vieille photographie de leur jeunesse sur laquelle on aperçoit le chanteur et l'animateur dans un hélicoptère. Cette image me rappelle un drôle de souvenir. On a eu chaud. Confie l'interprète du titre Belle-Île-en-Mer. Ah bah si je suis pas là, on n'est pas là aujourd'hui. Heureusement, j'avais encore quelques souvenirs de mes professeurs d'hélicoptère souligne Michel Drucker, visiblement troublé par l'anecdote qu'évoque le chanteur de 75 ans. Le visage fermé est un peu crispé, Laurent Voulezier raconte, en fait, on est monté dans l'hélicoptère pour faire un tournage, alors moi j'étais tranquille parce que d'abord il y avait le pilote, puis il y avait toi qui es pilote d'hélicoptère et puis on était au-dessus d'un ravin quoi mais dans l'air et il y avait un top parce que c'était une émission de télé, top. Donc l'hélicoptère devait démarrer, il démarre une première fois. On recommence, la séquence redémarre. Ça n'allait pas encore, et la troisième fois on était suspendu dans l'air et quand il y a eu le top l'hélicoptère ne bougeait plus mais il tremblait il a vibré comme ça, on sentait en fait le vide en dessous de nous quoi. Un instant gravé dans leur mémoire et tu m'as regardé on s'est dit ça la dernière fois qu'on se regarde ajoute l'homme de télévision âgé de 81 ans. Ah oui oui ce qui m'a inquiété, tu avais beaucoup de sang-froid, mais simplement avec sang-froid tu m'as dit, là il y a un problème c'est amusé Laurent Woulzy. Si est-il un souvenir inoubliable, a conclu l'ancien animateur de l'émission culte Champs-Elysées. Un moment qui restera à jamais gravé dans la mémoire de ses deux amis. Un moment qui restera à jamais gravé dans la mémoire de ses deux amis. Sous-titrage Société Radio-Canada